... Bonjour, moi c'est écrit, et toi, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Marie Soulier, je suis professeure au collège Daniel Hargoth-Orthès dans les Pyrénées-Atlantiques, Académie de Bordeaux. Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Écritech ? Je suis venue à Écritech pour présenter un projet qui s'intitule Le Labyrinthe des Fables, qui est un parcours littéraire interactif qui amène les élèves à voyager dans l'espace et dans le temps. Donc on va proposer aux élèves de faire un voyage d'abord vers les Jardins de le Nôtre à Versailles et d'aller découvrir un labyrinthe qui a existé, qui est aujourd'hui disparu, malheureusement. Et dans ce labyrinthe, il va y avoir toute une histoire, toute une scénarisation, une ludification autour de ce parcours qui va les amener à la fois à faire des recherches, à aller voir un petit peu les différentes fables qui sont dans ce labyrinthe, puisque c'était un labyrinthe des fables, les fables d'Ésope. Et ensuite, évidemment, d'amener les élèves à une production qui est une production d'écriture, de fables. Donc on va voir dans ce parcours, je vais aborder la réalité virtuelle, la réalité augmentée, sa place, son intérêt dans un cours de français au niveau 5e. On va aussi travailler et je montrerai comment les élèves ont pu faire des écritures collaboratives avec le numérique. Et donc, ça va être véritablement un parcours, un récit, un retour d'expérience que j'ai mené récemment. Ce n'est pas une présentation, je vais même faire appel au public. J'espère que le public sera aussi participatif que les élèves ont pu l'être. Donc rendez-vous demain pour l'atelier à je ne sais plus combien, dans l'amphi numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Bon, voilà. Oui, alors qu'est-ce qui mérite d'être dit sur ton activité ? C'est quoi les plus-values ? Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui est bien quoi ? Alors là, nettement, c'est assez clair. L'idée d'utiliser la réalité virtuelle, ça permet aux élèves de mieux se rendre compte. Donc d'aller utiliser des applications comme Google Earth ou Google View. Les élèves ont pu véritablement rentrer dans le jardin. Le bosquet de la reine aujourd'hui, labyrinthe des fables au 17e siècle. Et la plus-value, c'est de rendre plus vivant, évidemment, de créer des images, de développer l'imaginaire chez ces jeunes. Voyager dans le temps aussi, puisque grâce au numérique, on a restitué en fait le fameux labyrinthe au travers d'une magnifique application qui s'intitule le labyrinthe des fables. Donc les élèves peuvent parcourir comme ça, se promener, se perdre dans les allées de ce labyrinthe, découvrir donc les magnifiques fontaines qui avaient été commandées par Louis XIV. Et donc ça crée évidemment de l'enthousiasme, ça génère évidemment de l'enthousiasme. Et puis ça permet surtout d'être un véritable déclencheur pour l'écriture qui va suivre et qui ponctuera cette activité. Alors, maintenant, l'épreuve. Ah oui, l'épreuve, oui, l'épreuve. Allez, serais-tu capable de dire ça ? Ah, j'avais oublié, j'avais oublié. Oh là là, encore plus difficile. Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écritèque. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette à Écritèque. Sous-titrage ST' 501